Musique Aujourd'hui je vais vous cuisiner des verrines de chef cendré sur lit de bacon et de pain d'épices. Donc je commence par couper mon poivron en deux. Là je vais les pépiner, donc c'est facile, c'est rapide. Je coupe mes poivrons en bâtonnets. Et alors l'avantage du poivron dans cette recette, c'est qu'il apporte un petit peu de jus, de fraîcheur et du croquant. Je fais des tout petits dés. Voilà, je mets mon poivron. Pour ma marinade, je mets du paprika et on est complètement dans le thème du poivron. Puisque le paprika, c'est du poivron moulu. Donc je mets à peu près deux pointes de cuillère à café. Là j'ajoute du sel et du poivre. Alors l'avantage du sel sur les légumes, c'est que ça les fait dégorger. Donc le poivron va rendre son jus. J'ajoute de l'huile d'olive. Je mélange un peu. Donc pendant que le poivron se gorge du paprika, du sel, du poivre, j'effeuille mon basilic. Je réserve mon basilic, mon bacon. Donc je prends trois tranches. Alors je les empile, petite astuce, ça ira plus vite. Je vais commencer par les couper en bâtonnets. Alors c'est comme pour le poivron, on fait le plus petit possible. Et après, on tire. Voilà, mon bacon est prêt. Maintenant je vais le faire revenir. Ma poêle est bien chaude, je mets un peu d'huile. Et je mets mon bacon à revenir. Donc maintenant je vais passer à la crème au chèvre. Je mets 4 cuillères à soupe de crème liquide. Donc des petites astuces pour ceux qui ne supportent pas le lactose, vous pouvez remplacer la crème fraîche par du soja à cuisiner. Maintenant j'ajoute mon chèvre, deux tranches à peu près. Et je les miette à la main. Voilà, maintenant je prends ma fourchette. Et je parfume avec le basilic. Je ne le mets pas trop. Voilà, ma crème est prête. Et je vais aller vérifier la cuisson de mon bacon. C'est bon, il est un petit peu doré, il est parfait. Je le réserve. Et dans la même poêle, je vais faire sécher ma tranche de pain d'épices. J'ai miette mon pain d'épices. Là, il faut juste le faire sécher. On baisse le feu au minimum. Quand vous montez les vérines, le pain d'épices desséché va n'avoir qu'une envie. C'est se gorger des sucs de la marinade et de la crème au chèvre. Et il va révéler toute sa saveur. Voilà, on va le laisser tranquillement. Je vais finaliser ma crème au chèvre avec un petit peu de poivron. Je rajoute une petite cuillère de marinade pour parfumer. Voilà, ma crème est prête. Puis je n'ai plus qu'à monter mes vérines. Je commence par un fond de pain d'épices. Je mets ensuite une couche de crème. Maintenant, mon poivron, c'est au tour du bacon. Hop, un peu de marinade. Quelques feuilles de basilic. Une couche de crème. Et je termine avec quelques dés de bacon. Pour décorer. Et un tout petit peu de basilic. Alors, petite astuce. Vous pouvez les servir avec des tranches de pain tosté. Et voilà mes vérines de chèvre cendrée sur lit de bacon et pain d'épices. Et pour les accompagner, je vous conseille un crément d'Alsace. Qui va souligner le côté festif. Et qui mettra en relief les saveurs fraîches et ensoleillées de ces vérines. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada